On est parti pour le Plan With Me du mois de novembre dans mon bullet journal. Bonjour et bienvenue chez Le Bugeau Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser facilement et rapidement grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce que vous verrez dans cette vidéo seront dans la description. Je suis super content de vous retrouver après ces congés bien mérités. Je ne sais plus comment fonctionne la caméra, voilà, c'est la troisième fois que j'essaye de faire cette introduction. Je galère un peu, mais ce n'est pas grave, on va s'en sortir, je suis certaine que cette fois-ci c'est la bonne. Ici, aujourd'hui, on va préparer ensemble mon mois de novembre dans mon bullet journal. Je suis très contente de partager ça avec vous, mais juste avant, je vous propose qu'on aille faire un tour dans mes pages du mois d'octobre. Un mois d'octobre consacré au thème de l'automne. Ici, j'ai fait un mélange entre des illustrations et des stickers que j'ai réalisé moi-même sur Procreate. Je suis très fan de la vibe que j'ai réalisée, je dois être honnête avec vous, il faut se lancer un peu des fleurs dans la vie. Je trouve ça très joli, c'est minimaliste, il n'y a pas un milliard de trucs, ça ne m'a pas pris des heures à faire et le résultat est sympa. Et surtout, c'est optimisé, c'est-à-dire que ce sont des pages que j'utilise vraiment et qui sont très pratiques dans mon quotidien. La seule chose que je n'ai pas vraiment utilisée, c'est la boîte à contenu, je m'en suis servi un peu, mais pas trop. Et la raison, elle est assez logique, c'est parce que je suis partie en vacances pour la moitié du mois. Mais évidemment, la création de contenu, j'avais déjà tout programmé avant que ça sorte et puis quand je suis revenue, il fallait se remettre dans le bain. Donc voilà, c'est pas la page la plus optimisée, mais hormis ça, vraiment tout était nickel, je suis très très contente. Pour les weeklies, j'ai varié un petit peu les formats. C'était l'occasion de vous montrer un petit peu différents types de pages, comment est-ce qu'on pouvait agencer et décorer les weeklies. Voilà, maintenant ça reste des formats que je connais très bien, donc c'était pas très très compliqué. J'ai également fait une page avec les recettes à tester pour cet automne parce que j'en avais pas fait et que j'ai eu plein d'idées, plein d'inspiration. Je suis revenue de vacances, j'étais là, mais j'ai envie de me mettre au fourneau, j'ai envie de m'amuser avec les fruits et légumes de saison. Donc il y a une page qui sera dédiée pour le mois de novembre dans mon bugeot, je vous montre ça juste après. Mais avant, on va donc préparer ensemble ma page de couverture avec le mois de novembre qui est dédiée au thème Mapples Café. Et ça va peut-être pas vous dire grand chose, et je comprends parce que je ne connaissais pas non plus avant, mais en fait il s'agit d'un personnage qui a été créé par Madison du compte Dreamy Diary. Elle a une boutique dans laquelle elle vend des stickers, des washi tapes et des boxes. Et moi j'ai opté cette fois-ci pour une box que je vous partagerai d'ailleurs sur les réseaux sociaux. J'ai fait un petit unboxing de ces produits qui sont absolument magnifiques, très très mignons. Et en fait je me suis dit mais ça peut être vraiment idéal pour le mois de novembre d'allier à la fois le côté latté, boisson, où on vient se réchauffer un petit peu pour ce mois de novembre. Où on va avoir le changement d'heure, il fait une nuit toute la journée, on n'en peut plus. Et puis en même temps on a envie de quelque chose d'un peu cosy, qu'il soit doux, mignon. Et c'est le cas de ce personnage qui est donc Mapples, c'est un petit ours qui est très mignon. Vraiment, j'ai pas d'autres mots à dire pour le définir que il est mignon. Voilà, parce que ça lui convient très bien. Et donc pour ça, vous allez voir, je vais éparpiller un petit peu ce personnage à droite, à gauche, avec les stickers de la boutique de Dreamy Diary. Et pour cette mise en page, à gauche j'ai fait une calligraphie mois de novembre. En dessous, j'ai fait un petit café latté. À droite, j'ai mis une citation. C'est vraiment tout simple. C'est surtout dans le... comment dire... C'est plutôt dans la mise en page que ça donne forme et que ça prend sens et que c'est joli. La citation, elle est très courte. C'est marqué « More espresso, less depresso ». Je la trouverais mignonne. Je l'ai déjà vue dans un café pas très loin de l'ULB où j'aime bien aller prendre un petit chai de temps en temps qui s'appelle Ono Brunch. Si jamais vous êtes bruxelloise et que vous avez envie de découvrir un endroit pour aller prendre le brunch, c'est The Place to Go. C'est vraiment très chouette, j'aime bien. Et ils ont une petite citation comme ça dans un cadre. Et voilà, elle m'a fait rire. Donc je l'ai mise pour ma page de couverture. Et voilà un peu le rendu. J'ai rajouté un sticker, j'ai fait des petites vagues dans les coins. Vous allez voir que ce sera un thème redondant, un petit doodle qui sera récurrent dans ces pages, histoire qu'on donne un petit peu de corps à cette mise en page. Et on continue donc avec le calendrier mensuel. Ici, j'ai opté pour un format double page avec des grosses cases parce que j'ai beaucoup à faire pour le mois de novembre. J'ai fait donc une petite vague en bas à droite et j'ai utilisé le washi tape qui était inclus dans la box de Dreamy Diary. Et je suis absolument fan de ce washi tape, il y a des petits détails et tout. C'est vraiment très très joli, très mignon. En haut à gauche, j'ai mis un gros sticker pour combler un peu ce trou parce qu'il n'y avait pas grand chose. Et puis une fois que je l'ai mis, je me suis dit mais je ne sais plus trop quoi ajouter. Donc j'ai opté pour une petite citation. Ça m'est venu un peu comme ça. Je me suis dit on va marquer It's Coffee O'Clock. Donc il est l'heure du café et je trouvais que ça rendait plutôt bien. C'était joli, ça remplit un peu la page sans que ça en fasse trop. Pour du coup la mise en page pour la semaine, j'ai mis des pastilles de couleur verte et pour le week-end des pastilles de couleur marron. Histoire de bien dissocier la semaine du week-end. Et une fois que c'est fait, on passe donc à la double page suivante que vous connaissez maintenant. Il s'agit de la page Objectifs Tout Doux. Pourquoi changer quand on sait comment ça marche ? Ici donc comme d'habitude à gauche, je mets mes objectifs. Trois objectifs pour le mois, ça me permet de me focaliser, d'être beaucoup plus efficace dans le chemin que j'ai envie de prendre dans mon quotidien, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et à droite, ma Tout Doux mensuelle dans laquelle je regroupe toutes les tâches qui vont être réalisées au fur et à mesure du mois. Je viens les noter ici et ensuite je les dispatche dans les pages qui sont appropriées, dans mes weeklies notamment, donc dans mes semeniers. Si jamais le système Bullet Journal vous intéresse, t'as envie de t'organiser au quotidien mais tu sais pas trop par où commencer, tu te dis mais ça a l'air vraiment bien, vraiment efficace, super pratique, on réduit sa charge mentale mais je sais pas trop comment je peux faire. Il existe un guide que j'ai réalisé, le guide Boost Organisation. C'est un guide gratuit dans lequel tu as toutes les étapes pas à pas pour savoir comment créer ton Bullet Journal. Je te le mets dans le lien juste en dessous comme ça tu peux télécharger ton guide et te lancer dans l'aventure Bullet Journal avec nous pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cet outil. Pour revenir à Note Tout Doux, en haut à droite j'ai réalisé de nouveau cette vague, je vous ai dit ça va être récurrent. J'ai pris trois couleurs, j'ai juste fait des traits qui sont épais, pas épais, j'ai alterné l'un et l'autre mais vraiment c'est rien de sorcier. J'ai utilisé du washi tape vert clair histoire que ça puisse faire ressortir un peu quelques stickers dans mes objectifs. J'aime bien en gros caractériser mes objectifs par des stickers ou par des dessins, ça fait des petits bullet points en gros et les stickers je trouve font très bien le travail par rapport à ça. Donc voilà, à gauche c'est ce que j'ai réalisé pour les objectifs et pour la Tout Doux c'était déjà fait. Donc on passe tout de suite à la double page suivante qui est dédiée cette fois-ci à mon suivi professionnel. Ici c'est un peu le grand retour du suivi pro parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait ça mais j'en avais besoin, j'en avais besoin pour m'organiser. Ici j'arrive à la fin de l'année et alors évidemment ça dépend des professions mais en général on a quand même beaucoup de choses à faire pour boucler l'année. C'était mon cas, beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs à rendre, plein de dossiers. Enfin vraiment je suis revenue de vacances, j'avais un joli cadeau dans ma boîte mail. Donc beaucoup de choses à faire. J'ai créé donc deux encarts, un encart pour les demandes mutuelles, les papiers que je dois envoyer, les factures et en dessous j'ai fait une page de notes. Et à droite j'ai décidé de faire une page dédiée à mes notes en vrac. Donc ça c'est vraiment les notes, autant le pro que le perso. J'aime bien dissocier malgré tout le côté pro et perso. C'est pour ça qu'il y a un petit encart notes au niveau du pro et toute une page au niveau du perso. Mais voilà, ça c'est la théorie. En pratique ça m'arrive de mélanger un peu les deux. J'essaye de pas trop le faire mais ça peut m'arriver. Et donc pour décorer un peu cette page de notes, de nouveau j'ai utilisé le washi tape Dreamy Diary. Très joli avec les petits bubbles, les petites fiennoiseries qui font du bien. Et on continue donc avec la double page suivante où cette fois-ci on commence avec la page de recettes. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'avais envie de me relancer dans les fourneaux, de reprendre un petit peu ces recettes d'automne qui me font très plaisir avec tous les fruits et légumes qui l'accompagnent. Et donc je me suis dit on va faire une mise en page un peu esthétique. Ça vous donne des idées de pages, c'est assez sympa, c'est chouette. C'est vraiment plutôt un côté décoratif pour celles qui ont envie vraiment de créer un espace dédié pour les recettes mais qui soit joli, pas juste une liste. Ici j'ai donc créé deux étagères, donc une étagère au-dessus en dessous où j'ai mis différents éléments propres à la cuisine qui soient assez gros pour qu'à l'intérieur on puisse écrire si jamais il y a besoin. Mais qui puissent faire aussi office de déco parce que je ne vais pas faire non plus 50 recettes de cuisine pour le mois de novembre. J'ai donc créé en haut à gauche une cocotte, j'ai créé des livres sur lesquels je pourrais écrire mes recettes. J'ai également mis une casserole, une planche à découper et voilà un petit univers assez sympa, chill, très cool. Je vous laisse avec la réalisation de cette page et je vous retrouve juste après. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et une fois que cette page est réelle, réalisée, on enchaîne avec ma page dédiée à mes habitudes. Ici j'ai eu envie de me reprendre un peu les bonnes habitudes parce que justement je vous l'ai dit, j'ai un peu décroché avec mes vacances, j'avais besoin de me reposer, de souffler. Et l'arrivée de l'automne-hiver, c'est souvent une période où on peut vite être déréglé, où on ne sait plus trop où donner de la tête, comment avoir un rythme, etc. Ce n'est pas toujours évident. Donc reprendre des habitudes régulières, c'est ce qui convient le mieux. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai pour ça utilisé les pochoirs qui viennent de chez Fun For Your Planner. J'ai utilisé un pochoir Abyss Tracker, aussi simple que ça. Et pour faciliter son utilisation, j'ai fait en fait un système de griffes, de tableaux plutôt, où vous avez différentes cases. Je mets mon pochoir au milieu, hop hop hop, je remplis tout. Et ça permet d'avoir quelque chose qui soit assez symétrique, joli, esthétique, et puis qui ne me prenne pas un temps fou à réaliser. Au niveau des habitudes, je compte suivre ce mois-ci ma routine sur les réseaux sociaux, la méditation, le yoga, boire deux litres d'eau, parler un peu en darija, qui est la langue marocaine, et créer, prendre le temps de créer. Ici, c'est vraiment des objectifs qui sont dédiés à prendre soin de sa santé physique et sa santé mentale. Aussi simple que ça. C'est vraiment, je pense, le mantra que je partage et que je martèle beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais quand on est dans un rythme où on travaille beaucoup, on fait plein de choses, quand on sent qu'on glisse, que ça va un peu moins bien, qu'on a un peu moins d'énergie dans son sac, il faut chercher les ressources nécessaires pour avancer, avant de se retrouver dans une situation où ça ne va pas du tout. Donc c'est ce que je fais, je prends soin de moi, vraiment je me focalise là-dessus. Et une fois que j'ai créé cette page dédiée à mes habitudes, on passe à la double page suivante, où il y aura une page qui sera dédiée aux cadeaux de Noël. Alors vous allez peut-être trouver que c'est un peu tôt, un peu prématuré de parler des cadeaux de Noël, alors que je sors cette vidéo fin octobre. Ceci étant dit, c'est je pense une page qui est nécessaire si vous n'avez pas envie de faire exploser votre portefeuille. Je me suis dit que cette année, j'allais m'organiser pour de vrai, prendre les cadeaux en avance, les stocker, ils sont à l'endroit qu'il faut, et puis au moment de la distribution des cadeaux, j'ai tout ce qu'il faut, et c'est pas la crise, et si jamais je dois acheter un cadeau au dernier moment, pour une raison ou une autre, et bien c'est un cadeau, c'est pas six. Voilà, donc c'est un poste que j'ai décidé de mettre en place. J'espère vraiment m'y tenir cette année, parce que mon banquier sinon va râler, il va pas être très content, donc j'en ai besoin. À droite, j'ai opté pour une page avec une citation qui dit « Today's mood is sponsored by coffee ». Ce qui est assez drôle, fun fact, dans cette histoire, c'est que je ne bois pas de café. Je n'aime pas le café, ni en gâteau, ni en boisson, je ne bois pas de café. Mais j'aime bien l'ambiance du café, j'aime bien cette idée-là, et je trouvais que cette citation était beaucoup plus jolie que c'était sponsorisé par du thé ou par du matcha. Voilà, j'étais pas fan. J'aimais beaucoup plus l'idée du café, et vu que c'était mon thème du mois de novembre, vis-à-vis, c'était assez matchy-matchy, donc tant mieux. D'ailleurs, en bas à droite, j'ai créé un petit café fumant avec des couleurs assez simples. Franchement, ce sont des doodles qui sont assez minimalistes, qui sont assez faciles à réaliser, et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Pinterest. Vous tapez « How to draw », et donc « Comment dessiner », et ensuite le mot-clé en question, et ça vous permet de retrouver plein de patterns, plein de petits schémas pour savoir comment dessiner tel ou tel élément, si jamais vous voulez l'ajouter dans votre boulet de journal. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, pour la double page suivante, ce n'est pas une, mais plusieurs doubles pages, puisqu'on passe donc à mes semainiers, où ici, je reprends le système de Dodge Door, parce que malgré tout, j'ai besoin de m'organiser. Et cette vidéo, au moment où je la filme, elle est supposée sortir demain matin. Donc je ne peux pas passer des heures à la création et des heures au tournage, donc je suis vraiment allée à l'essentiel. J'ai fait par contre un petit système de pattern à droite et à gauche de mes weeklies, où j'ai mis des graines de café, j'ai mis des petites étoiles, je crois, et j'ai mis des petits points, c'est un truc un peu plus abstrait. Mais ça rend super bien, c'est vraiment très joli. Et les stickers qui me restaient des planches que j'avais utilisées, eh bien, je les ai mises par-ci, par-là, dans ma weekly, j'ai mis ça pour certains jours. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Avant, je laissais les stickers, je ne les utilisais pas, je me disais que ce sera pour une autre fois. Et en fait, je me rends compte que sinon, je ne m'en sers pas. Je me retrouve avec des stickers qui sont dans mes pochettes à stickers, qu'au final, je n'utilise jamais, parce que comment retrouver un thème avec un petit ours, avec du matcha, avec du café, quand est-ce que je peux faire une thématique comme ça ? Il n'y en a pas tellement. Donc du coup, j'aime bien utiliser vraiment tous les stickers, ça me permet d'écouler mon stock, de décorer mes pages, de trouver ça très joli, très esthétique. Et puis en plus, ça fait de la place après pour d'autres achats papeteries. Voilà donc la fin de ce Plan With Me du mois de novembre. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez aimé l'univers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à me dire dans les commentaires quel est votre thème pour le mois de novembre. Je suis très curieuse de savoir ça. Si vous avez envie de vous lancer dans l'Experience Bullet Journal, il y a le guide Boost Organisation qui est juste en description. Vous pouvez cliquer pour le télécharger gratuitement. Moi, je vous remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bujo. Salut ! Sous-titrage ST' 501